Aujourd'hui, courte vidéo sur ce nouveau produit Zigbee de chez Nodon qui sort dans quelques semaines. Comme vous pouvez le voir, c'est un capteur de température et d'humidité. Mais pour le coup, lui, il est très loin d'être classique. Il peut fonctionner sans piles. Alors pour les rares qui ne connaîtraient pas Nodon, c'est une entreprise très attachée à l'écologie. D'ailleurs, ça se remarque dans l'utilisation très récurrente du protocole N-Océan dans leurs produits. C'est un protocole très peu connu qui permet souvent de récupérer l'énergie d'une action pour faire fonctionner le dit capteur. On va prendre un exemple, un bouton. On va récupérer l'énergie lors de l'appui sur ce bouton pour envoyer le signal. C'est donc l'énergie mécanique et non pas une énergie via une pile par exemple qui envoie le signal. Je ne vais pas rentrer davantage dans les détails, mais si une vidéo sur le protocole N-Océan vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, Cocorico, Nodon est une entreprise française située à Saint-Cyr-en-Val, juste à côté d'Orléans dont je suis originaire. Double Cocorico. Bon, toujours est-il que pour un capteur de température, il n'y a pas d'interaction physique, donc pas de possibilité de récupérer de l'énergie d'une quelconque interaction. Et c'est pour ça que pour ce capteur Zigbee, et non pas N-Océan pour le coup, Nodon a intégré un mini capteur solaire permettant de le recharger. Une fois ce capteur chargé, il peut rester dans le noir total pour une durée d'environ 5 jours. Mais, 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 parce qu'il y a un mais, bien que l'idée soit ingénieuse, je pense que ça va mener à beaucoup d'erreurs d'installation. Vu qu'il y a un panneau solaire, beaucoup vont vouloir l'installer en l'exposant directement au soleil. Ce qui paraît logique. Sauf que, bah, c'est un capteur de température. Placé directement au soleil, il va vite vous dire qu'il fait 50 degrés dans votre pièce, alors que, bah, je l'espère pour vous, c'est pas le cas. Donc, c'est un capteur à placer dans un coin lumineux, mais pas en exposition directe au soleil. Pour ceux qui se posent la question, j'ai laissé dans un coin mon bureau avec une lumière naturelle normale, et aucun souci pour sa charge. En fait, tant que la luminosité est supérieure à 200 lux, ce sera suffisant. Donc, normalement, c'est suffisant partout. Même au fin fond de votre petite grange, normalement, il y a 200 lux. Cependant, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, Nodon a quand même laissé la possibilité d'ajouter une pile, une CR2032, portant l'autonomie aux alentours de 2 à 3 ans. Comme pour n'importe quel autre capteur de ce type, on évite de la placer à côté d'une source de chaleur, de froid et de courant d'air. Ça paraît logique. Pour installer ce capteur, vous pouvez simplement le poser quelque part, ou alors le fixer soit avec le double face fourni, ou alors avec deux vis, non fournies. Pour l'ouvrir, rien de compliqué, c'est juste un petit clip à déplacer. Vous avez un interrupteur on-off pour désactiver l'appareil, et le bouton d'apairage. À noter pour ceux qui ne vont pas forcément lire la notice, un appui rapide, juste simple, un petit appui, une seconde, pour apairer l'appareil, et un appui long d'environ à peu près 5-6 secondes pour le remettre à zéro. Donc si, comme sur d'autres appareils, vous essayez de le maintenir pour l'appairer, ça ne fonctionnera pas. Un simple appui court. Et bien évidemment, au milieu, l'emplacement pour la pile si vous le souhaitez. Comme d'habitude, gros avantage de Nodon, les intégrations Zigbee sont parfaitement établies dès le début. Oui, parce que combien de fois c'est moi qui me retrouve à coder l'intégration quand une marque m'envoie un produit ? Souvent. Trop souvent. Non, là, rien de tout ça, c'est Nodon, parfaitement intégré à Zigbee2MQTT, les mises à jour OTA fonctionnent parfaitement. Bref, c'est un pur plaisir. Maintenant, parlons fiabilité des données et donc du produit. Alors, petit rappel, je dois en parler dans une vidéo qui compare la qualité de toutes les marques. Encore une fois, si ce n'est pas fait, abonnez-vous pour ne pas louper cette vidéo. Mais oui, déjà, Nodon est français. Pour autant, ça ne veut pas dire que tout est fait en France. Et heureusement pour une question de prix. En réalité, certains produits de chez Nodon sont assemblés en France et d'autres sont fabriqués dans leur usine à Shanghai, donc en Chine. Par contre, tous leurs produits sont conçus en France. Et ça, quand même, ça se ressent au niveau de la fiabilité des données qui sont remontées. Alors, pour être honnête, je n'ai jamais eu un capteur de température qui va m'indiquer une valeur complètement stupide, impossible. Mais ils sont quand même plus ou moins précis, plus ou moins très précis. Et je dois dire que celui-ci se montre un poil plus précis que les autres. Alors attention, on parle d'un demi-degré à un degré. Ce n'est pas la folie non plus. Mais utile de noter qu'il a quand même une précision légèrement supérieure à certains. Par contre, tout ça se ressent au niveau du prix. Oui, vous n'avez pas besoin de piles. Oui, vous n'avez donc pas besoin de surveiller sa batterie. Oui, c'est écologique. Et oui, c'est français. Par contre, le capteur se retrouve aux alentours de 50 euros. Si on prend les premiers prix, on est sur un x3 et on reste quand même au-dessus des appareils haut de gamme. Donc c'est cher. C'est très cher. Maintenant, est-ce que ce prix est justifié ? Ben oui. Par rapport à tous les autres produits, on a quand même l'ajout d'un panneau solaire pour qu'il s'auto-alimente. Et ça, ça a un prix. Et sans même parler de la fameuse qualité française. Et entreprise française, plus de charge, bla 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 bla. Donc oui, c'est plus cher, beaucoup plus cher, mais c'est justifié. Donc, produit excellent, mais pas à la portée de tout le monde. Je pense qu'il est davantage destiné à ceux qui ont déjà une domotique et qui veulent améliorer certains de leurs produits par du haut de gamme et se passer de pile, etc. C'est sûr que quelqu'un qui commence tout juste sa domotique et qui doit donc acheter plein de capteurs ne va pas se diriger vers des capteurs à 50 balles pour juste de la température. Là, on est quand même sur du confort dans le confort. Mais je tenais quand même vraiment à vous présenter ce produit car je trouve ça bien que des marques arrivent encore à innover sur des types de produits qui ne bougent plus depuis des années. Et en plus, innovation française, co-co-rico. Dans un tout autre domaine, si vous avez suivi la vidéo de la mise à jour 2025.22 Home Assistant, voici un petit spoil pour la prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao !